Yafo bidi boncha donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une ouverture de colis de cadeaux d'anniversaire d'abonnés donc je pense que si je te parle de l'abonné Chris qui m'a fait 3 colis, une où j'avais fusionné sur une seule vidéo, les deux derniers colis mais où il a offert beaucoup de trucs et a fait des créations en perles de Hama dont par exemple Ronflex qui est ici je pense que ça te dit quelque chose parce que c'est assez récent il s'avère que cet abonné du nom de Chris possède un frère du nom de Mika et Mika a aussi décidé de m'offrir des cadeaux pour mon anniversaire des cadeaux apparemment qui sont un petit peu des pièges et un peu juste pour me faire chier, disons les mots clairement on va découvrir ça ensemble et on va découvrir du coup ce que c'est donc on a deux colis comme ça et je pense que je vais commencer par le plus gros je pense que c'est une tenue de Bunny Girl au vu du truc bien bombé et tout ça c'est en taille S, je ne suis pas sûre de rentrer mon fiac dedans très clairement soyez honnêtes si c'est ça, ouais c'est ça, c'est une tenue de Bunny Girl donc le petit nœud on marche, je pourrais le mettre ici oh je suis comme mignon avec un nœud, tiens voilà donc ça ce sont sûrement des collants ou des gants au choix les bretelles transparentes les oreilles de lapin qui sont pliables et en effet un petit peu transparents je ne sais pas si tu verras vraiment ouais si on le voit à travers, tu vois, on voit ma main qui... voilà et quoi je ressens avec des oreilles ? oh je peux les déplacer comme je veux, ok bon là il y a mon serre-tête donc ça ressemble à rien mais ça donne une idée et effectivement c'est une tenue de Bunny Girl je ne rentre clairement pas dedans je ne sais pas parce que la personne, je tiens à préciser que l'abonnée Chris euh Mika pardon, c'est son frère m'a vu en vrai je ne sais pas quand c'est que tu t'es dit que mon cul rentrerait dans du S je veux bien faire un effort à essayer vous ne verrez rien il y a une fermeture éclair à l'arrière d'accord mais clairement je ne rentre pas mon cul dedans voilà, donc si c'était ça pour me faire chier je passe au-dessus largement et ça ce sont les manchettes, elles sont stylées honnêtement elles sont stylées j'ai envie de les donner alors j'avoue que j'avais plus ou moins dit une fois que j'envisageais de faire Bunny Girl Senpai en cosplay mais j'avais bien dit que ça serait quand j'aurai fini de faire mon poids ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment et que ça serait vraiment voilà, quand j'aurai fini de faire mon poids et tout ça euh ah d'accord, ah oui il y a aussi pour le cou ok, il y a aussi le petit col du cou euh bah c'est juste un machin comme ça en fait un retin que tu replies sur lui-même et que tu mets le bouton ça au moins c'est bien c'est qu'en couture tu peux le faire toi-même très clairement les boutons sont stylés parce qu'il y a un bouton de marin c'est un bâton le gars a dû se dire que je mettrais le cosplay entier en vidéo mais rêvez pas non plus en plus, bon les poignées sont trop grands mais je crois que c'est volontaire que ça soit trop grand ce genre de truc du coup le col il est foutu comment ? ah ouais, d'accord c'est pareil, c'est juste un bout de tissu comme ça que tu replies devant avec un petit bouton ça c'est stylé franchement c'est stylé même ça, j'aime bien mais la tenue de Bunny Girl je ne rentre clairement pas dedans j'essaierai, je te mettrai un petit mot là si je rentre dedans mais ce qui, vraiment je pense que tu as fumé quand tu t'es dit que j'allais rentrer dans du S allez j'ai perdu le deuxième colique là alors oui j'avoue que par exemple cette chemise c'est du S mais ça reste des tailles françaises etc et je tiens à rappeler que par exemple ma tenue de Made que j'ai portée du coup à Animazia de Bordeaux en octobre dernier c'était un L ou XL en tenue du coup de... comment ? tenue sur AliExpress donc voilà et ben là ça doit être une tenue de Made ou une robe Sweet Lolita un truc dans le genre parce que je vois la dentelle un peu partout et je vois une fille mais plus en Sweet Lolita plutôt que Made ben mon côté euh... comment dire ? ben moi vu que je suis quand même un homme à la base on se fait littéralement castrer avec ce genre de cosplay enfin de... voilà de trucs parce qu'autant la tenue de Made d'Animazia il y avait une toute logique une tellement grande explication et tout ça et je l'avais dit en plus que je me sentais vraiment déguisée dedans vu ce que c'est c'est une tenue de Made alors est-ce que c'est une tenue de Made 18 plus ou une tenue de Made normal ? parce que là je m'attends à tout annonce ! ah d'accord je vais me comprendre ok ouais je vais me comprendre ok euh... c'est un short en fait tout simplement voilà c'est un short ultra stylé etc que j'avais vu euh... parce que je sais plus ce que j'avais vu sur Insta ou... ouais je crois que c'était sur Insta j'avais vu une... une figurine ou une personne avec un short dans ce style j'avais trouvé ça trop beau et trop stylé mais avec un gros cul qui est énorme je rentre dans du 42 actuellement hein 42 femmes parce que je m'habille chez les femmes pour les pantalons parce que déjà ça fait à peu près même même si je prends en fait du 42 en femmes les jambes sont des fois trop longues donc chez les hommes n'en parlons pas et puis il n'y a aucune forme et euh... donc je sais que j'avais montré à... et Chris et Mika du coup le short mais j'avais dit ah ouais mais en fait il y a un côté très bouffon et avec mon cul ça rentrera pas et là très clairement il n'y a même pas de fermeture éclair ou quoi de ce soit il y a juste un élastique derrière mon cul va pas rentrer dedans je peux mettre juste au dessus des genoux donc t'as le genou qui est là le truc il est là il faut monter j'en rentrerai jamais dedans voilà on m'en doutait un petit peu on va renfiler le pantalon donc très clairement je ne sais pas si c'était volontaire que ça soit trop petit ou pas parce que très clairement comment te dire que me voir moi dans du S à l'I-Espress sachant que j'ai en plus je précise hein la personne je lui avais déjà dit que je rentrais dans du 42 en pantalon et tout ça parce qu'il y a une fois je ne sais plus j'avais essayé des pantalons il n'y a pas très longtemps et j'étais énervée donc j'avais râlé en disant ouais je rentre dans du 42 alors que j'étais redescendue à du taille 38 voir j'étais même j'avais frôlé le taille 36 il m'a acheté du S je ne sais pas mais je crois qu'on n'a pas les mêmes notions des tailles de vêtements bref toujours est-il en tout cas en ce qui concerne cette vidéo elle est déjà terminée j'espère que t'auras bien fait rire parce que du coup très clairement on m'a offert des trucs un peu olé olé et dans lesquels je ne rentre absolument pas je te mets la précédente vidéo du coup du colis de son frère la playlist des colis par ici ma tête de pendant pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte vintage et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye bye